Salut tout le monde c'est Max on s'entend pour une nouvelle vidéo sur la chaîne 100% palette et survie aujourd'hui on va construire donc une petite table comme celle-ci donc avec deux palettes européennes petite table de jardin donc j'ai aussi un truc à vous faire passer j'ai mon compte instagram donc ça fait déjà pas mal de temps que je l'ai vous pouvez aller vous abonner donc à mon insta mon insta est dans la description et abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau donc pour commencer la construction c'est pas compliqué ce qu'on va faire c'est qu'on va penser donc déjà les deux palettes et on va enlever donc les trois premières planches donc celle-ci celle-ci et celle-ci comme ça en fait on va pouvoir donc ces planches là on va venir les coller à cette planche là et comme ça on va avoir une table qui sera complète pour pouvoir ensuite mettre plusieurs trucs dessus et admettons si on veut mettre donc des couverts ou des trucs comme ça pour éviter que les couverts ils tombent donc juste ici c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Musique Bon là je sais pas si vous allez voir Mais il y a pas mal de poussière J'ai ouvert les fenêtres là C'est un vrai bordel Donc en fait j'ai continué Donc avec la La for walk Parce que le truc c'est que Avec la ponceuse Le grain était pas Le grain était trop petit Du coup ça attaquait pas du tout le bois Et j'ai préféré Donc utiliser la machine Donc on peut voir que ça fonctionne Très très bien d'ailleurs Donc je la présenterai peut-être en vidéo Et même c'est sûr Puis regardez Attendez Tac A la base Quand on ponce avec une ponceuse Souvent il reste 2-3 échardes Là je peux passer ma manche Je peux frotter à fond Là j'appuie Je n'ai aucune écharde Donc ça c'est son point fort sur la machine Donc je suis assez content de cette machine Surtout qu'elle vaut plus de 100 balles Donc elle est plutôt pas mal Donc je suis assez content du résultat Donc je vous retrouve juste après Donc là ce que je fais C'est que je fais la première palette Je pense les côtés Les cubes et tout Je vous montre tout ça Et pour la prochaine Je vous montre 2-3 passages Puis après On pourra commencer la construction Donc voilà J'ai terminé de poncer Donc je suis assez content du résultat Maintenant il ne me reste plus qu'à enlever ces 3 planches là Et venir donc combler toute la palette J'ai terminé donc de poncer les 2 palettes J'ai terminé donc de poncer donc toutes les planches Donc ce que j'ai fait C'est que j'ai décortiqué Donc les 2 petites planches Et j'ai venu chercher dans mon hangar Toutes les planches qui me manquaient Donc là J'en ai récupéré 2 qui me manquaient Donc voilà Donc j'ai place C'est celle-ci On les place comme ça Ici pareil Donc pour donner quelque chose d'esthétique Ce que je vais faire C'est que je vais réutiliser les clous de tout à l'heure Et je vais venir donc les poser juste ici Pour éviter de voir plein de vis dégueulasses Donc ça tombe bien parce que j'ai un seau qui est rempli Et souvent les clous sont assez droits Donc voilà Donc il ne me reste plus qu'à en chercher quelques-uns Et après on pourra les utiliser Pour les mettre sur la palette qui est juste ici Donc je suis désolé si vous ne comprenez pas ce que je dis Mais je préfère garder le masque Parce que comme il y a pas mal de poussière dans l'air Et bah du coup c'est pas pratique du bien Pour respirer Donc je vais prendre 2-3 clous Et après je vais pouvoir donc les mettre sur la palette Donc voilà ce que ça donne Donc une fois que j'ai mis toutes les planches Donc c'est assez joli Je suis assez content du résultat Donc maintenant il ne reste plus qu'à prendre cette palette Juste ici Et on va la baisser juste en dessous Et après il ne restera plus qu'à les fixer entre elles Pour éviter qu'elles bougent Donc voilà je suis assez content du résultat Donc c'est assez joli Il n'y a rien à dire Mis à part qu'il y a un petit endroit Où c'est un petit peu foiré juste ici Voilà c'est pas ouf du tout Mais ça va sinon Donc voilà je suis assez content Donc après c'est un petit truc comme ça C'est un truc facile à faire Donc si vous voulez Après vous pouvez faire 2-3 petits tiroirs comme ceci Juste là, là, là et là Mais moi sur ma commande qu'on m'a demandé On ne m'a pas dit de faire des tiroirs Donc je ne les fais pas Mais si la personne veut que je lui fasse des tiroirs Bah je lui ferai avec plaisir Donc la vidéo n'est pas encore terminée Parce qu'il ne reste plus qu'à venir Donc mettre une petite teinte par dessus Pour éviter qu'avec la pluie L'eau pénètre dans le bois Et que ça après le bois pourrisse assez rapidement Donc du coup c'est parti On va mettre un petit coup de vernis Par-ci par-là Et puis après je pense qu'on aura terminé la construction Donc j'ai un petit peu le seum Parce qu'avec le coronavirus et tout Tous mes magasins sont fermés Du genre Bricoman Tous les magasins que j'aime bien Et bah sont fermés Du coup je ne pouvais pas acheter des petites roulettes Donc si vous faites la construction Vous pouvez mettre 2-3 roulettes Enfin en tout 4 roulettes Pour que ça rehausse un petit peu plus la table Donc des roulettes qui sont assez correctes Donc ce serait des roulettes Avec des roues à peu près de ce diamètre là Et donc voilà Donc ça fait monter à peu près De 10 à 15 cm de hauteur Donc ça fait que la table Est un petit peu plus confortable Pour les personnes Parce que le truc en fait C'est que quand tu es assis sur ton canapé Tu es comme ça Hop tu es monté assis Et bah le truc c'est que tu es un petit peu plus haut Donc hop tu es obligé de te pencher Bon après c'est pas qu'on ait des flemmards Mais c'est plus à l'aise pour le dos Donc là c'est parti On va mettre donc la petite teinte par dessus Sous-titrage ST' 501 Donc je suis venu mettre un petit coup de bon par dessus Pour garder le côté un petit peu brillant Donc voilà Donc maintenant on va attendre que ça sèche Et après on se retrouve juste après Quand tout est sec Je suis assez content de la table Parce qu'elle m'a pris à peu près Une heure et demie Une heure maximum Après elle m'a pris plus de temps du coup Parce que du coup je devais faire les plans Mais sinon le reste était nickel J'ai mis plus de temps en fait A faire sécher la palette Pour le vernis par dessus Mais sinon le reste est correct Donc je suis assez content Pour le reste J'ai mis donc un vernis par dessus Et directement je suis mis à mettre une bombe Pour garder ce petit côté brillant Donc c'est déjà la fin de cette vidéo J'espère que tu as aimé la vidéo Pense à liker, commenter, partager, vous abonner Et mettez en commentaire des petites idées Comme ce qu'on va faire pour de nouvelles vidéos Si tu n'es pas abonné à ma chaîne Abonne-toi à ma chaîne Et si tu n'es pas abonné à mon Insta Abonne-toi Sur mon Insta je fais pas mal de petites photos Tout ce qui est construction Et vous pouvez retrouver la table en photo Allez, ciao